Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la suite de notre carrière pôle emploi au LOSC Et je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage au sort du tour éliminateur de barrage, vous le savez Malheureusement, malgré notre victoire face à la Juventus, on a terminé aux portes de la qualification directe pour les 8e de finale Pour ça, il fallait finir dans les 8 premiers Nous avons fini 9e à égalité de points avec plusieurs équipes devant nous C'est pas de chance, mais on va tout de suite voir le tirage au sort C'est parti, on va se mettre en vitesse x3 et on va débuter ça Let's go Porto, qui recevra Chelsea, ok, très bien Nous aurons ensuite Ah non, on est bien dans le chapeau 2 La Juventus Face à Manchester City, ok, très bien, on va éviter ces grosses équipes Ensuite, nous aurons Monaco Face A l'Ajax Amsterdam Alors par contre, il faut qu'on m'explique pourquoi on est dans le chapeau 2 alors qu'on a fini 9e Je ne comprends pas trop Ok, Offenheim Face à la Real Sociedad Bon, j'ai pas tout compris pour le pourquoi du comment des chapeaux Mais bon, on va voir les tirages déjà La Roma La Roma qui sera face Allez, pas nous, pas nous Benfica Lisbonne, ok On peut encore tomber sur du Leverkusen, Feyenoord ou Rennes Ah d'accord, en fait, on est chapeau 2 Mais c'est les mieux classés, le chapeau 2, d'accord J'ai rien dit Feyenoord Allez, on espère tomber face à Feyenoord Et c'est parfait, on jouera face au Feyenoord Rotterdam Ok, très très bien J'ai envie de dire, c'est un tirage qui est plutôt ok Feyenoord qui est 8e en championnat, qui est plutôt en difficulté Bah écoutez, c'est parfait Franchement, c'est, bon je vais pas dire que c'est un tirage facile Parce qu'il n'y a pas de tirage facile dans cette compétition là Mais en tout cas, voilà, c'est faisable On peut aller chercher ça Et si on regarde au niveau du calendrier On fera ce match là Bientôt, du coup, on jouera ça Alors ce que je vous propose, c'est de continuer sur le rythme de 2 matchs par vidéo Donc aujourd'hui, on aura le 11ème tour de la Coupe de France face à Annecy Puis le déplacement au Paris Saint-Germain Et demain, nous recevrons Sochaux Et nous irons à Rotterdam pour réaffronter le Feyenoord Très bien Et nous, elle vole pas tôt, toujours avec sa sélection Et on va regarder un petit peu ce qu'ils font Tiens, c'est intéressant Ce serait intéressant de savoir ce que fait notre joueur là dans son équipe nationale Alors, calendrier de l'équipe première Ils ont fait quoi ? Eh bien, écoutez, ils ont gagné 4-0 en quart de finale Volpato a eu une note de 8,9 J'imagine qu'il a fait des passes décisives Ils ont gagné 2-0 ici en poule Volpato avait marqué Ils avaient perdu 1-0 en poule Volpato est titulé Il avait également marqué ici Et face au Koweït, il avait été plutôt bon Ok, Volpato qui nous fait des bons matchs Demain, ils joueront face à l'Inde en demi-finale Écoutez, tout ce qu'on leur souhaite, c'est d'aller jusqu'en finale de la coupe d'Asie C'est très bon aussi pour Christian Volpato Tout ça, il va lui faire du bien Alors oui, il nous manque parce que c'est un bon joueur Et qu'il nous est très utile quand même Mais bon Écoutez, on va lui souhaiter le meilleur dans cette compétition Nous, on va devoir faire notre sélection Pour la Ligue des Champions Alors, est-ce qu'on prend Salmeron ou pas ? Non, je ne pense pas Alain Toulet, on va le sélectionner Wamungu, c'est indispensable Zaire Emery, il nous le faut Du coup, il faut qu'on enlève quelqu'un On va enlever Luca Griot On va enlever Luca Griot pour pouvoir prendre Zaire Emery Ah, on n'a que 3 nouveaux joueurs Il nous faut Zaire Emery En défense centrale, on a Malocha Molina Morgala Allez, si je prends Non, je ne peux pas du coup faire ça On a déjà les 3 nouveaux joueurs Marcos Flores, non Jack Hall, non Écoutez, on va faire ça Confirmons la sélection On a ajouté Alain Toulet, Wamungu et Zaire Emery Ok Salmeron, qu'est-ce qu'il veut ? C'était très compliqué Écoute mon grand On verra la saison prochaine Pour l'instant, tu n'as pas ta place Et je ne pouvais ajouter que 3 joueurs Et Wamungu, Zaire Emery et Alain Toulet C'était très important pour pouvoir Aligner des joueurs sur le côté gauche Sachant que Luca Griot, on ne compte plus sur lui Allez, on va partir en coupe face à Annecy On va faire jouer Salmeron justement Alors, on va faire jouer Salmeron Dédic est blessé, Volpato n'est pas là On va les sortir Alain Toulet va être titulaire On va faire jouer Biciabu et Salmeron A la place de Ferrerinha Je vais mettre Yann Molina Souleymanou va jouer à droite On va faire jouer notre ami Mor Kalila On va mettre Aspien Sen On va mettre Warren Zaire Emery Conrad De La Fuente On va faire jouer Alex Dumitrach Et à la place de Simonini Ce sera notre ami Rosévaldo Allez, Rosévaldo qui est observé par Brest Pour un prêt Souleymanou par des prêts aussi Biciabu Plutôt par Brighton pour un transfert En tout cas, on fait tourner Face à Annecy, normalement Ça devrait bien se passer Match de coupe A nous d'être sérieux Et voilà, il faut que Rosévaldo se reprenne C'est vrai que la dernière fois qu'on l'a titularisé Il n'a pas été bon Donc à lui de nous montrer aussi Allez Allez, allez, allez Tout le monde doit être bon aujourd'hui C'est un... Voilà, c'est aussi l'occasion pour nos joueurs Qui sont remplaçants habituellement De se montrer Dégagement du gardien d'Annecy Et tout de suite Ça va être dans les pieds de Rosévaldo Souleymanou Qui va lancer Kalila Kalila La petite passe pour Rosévaldo 1-0 Allez Superbe Mor Kalila On connait sa qualité technique Sa vision de jeu Sa qualité de passe Et là, il trouve Rosévaldo Qui ne se fait pas prier Pour conclure Ça fait 1-0 On commence de la meilleure des manières Tant mieux On se met tranquillement Dans le match Et on va dire C'est déjà... Oh, le pénalty C'est déjà un beau parcours Pour cette équipe d'Annecy D'être arrivé ici Donc voilà Ils vont sortir avec les honneurs On va essayer de ne pas non plus Le remettre une trop grosse fessée Zaire Emery Qui va transformer le pénalty Et 2-0 Dès la dixième minute de jeu Bon, la domination tranquille Sans aucune pression Et les remplaçants Qui font le taf Alain Toulet Bon, Alain Toulet Qui est repris par contre Là, ça manque un petit peu d'envie Attention Attention les gars Pas d'accord Si ça manque un petit peu De conviction là Les gars Vous êtes sur le terrain Faites le travail Faites le travail On vous donne cette chance Donc, ne faites pas les difficiles Et jouez Souleymanou Qui va lancer Doumitrache Le centre Roséval de ses contrées La tête ratée Ça va revenir avec Doumitrache Le nouveau centre Souleymanou Qui va peut-être se précipiter Non Ce sera une touche pour nous A la 25ème minute de jeu Touche Réalisé par Molina Le centre Alain Toulet La tête Sur le poteau Et attention La contre-attaque peut-être menée par Annecy Ramey sur le côté gauche Oh, Souleymanou La vilaine faute Prendra son jaune Attention, attention J'ai eu un petit peu peur du rouge là Bon, ce n'était pas une vilaine faute C'était une faute tactique Un peu d'anti-jeu d'ailleurs 2-0 Pour l'instant On n'est pas du tout mis en danger C'est parfait Le match idéal Jusqu'à maintenant A la mi-temps Allez, continuez comme ça les gars C'est très bien On va féliciter l'équipe Une belle prestation pour l'instant Deux tirs cadrés Deux buts Maintenant, il faut cadrer un peu plus Et espérer marquer un troisième Avec Bichabou La relance pour Toulet Alain Toulet Zaire Emry Qui va donner à Aspiensen Dans le cœur du jeu Qui va ouvrir sur Dumitra Oh, la belle parade de Bess Sur cette reprise de Rosévaldo Au cœur de la surface de réparation Et corner tiré par Warren Notre nouvelle recrue Qu'on a ajouté bien évidemment A la liste de la Ligue des Champions Bichabou Salmeron Aspiensen Ça ne donnera rien Et comme vous vous en doutez On ne fera aucun changement Ces joueurs-là vont jouer L'intégralité du match Salmeron Aspiensen Zaire Emry Salmeron Thermor Kalila C'est repoussé Le ballon dans les pieds de Jean Par-dessus Mais Bichabou Qui est bien vigilant Kalila Va revenir rentrer Bichabou Zaire Emry La balle est perdue Mais Dumitra C'était vigilant C'est récupéré Rosévaldo Qui est passé Rosévaldo Il gâche Oh, il gâche Cette occasion-là Il avait fait un petit exploit personnel Mais derrière La frappe s'envole Au-dessus de la cage Du gardien Densi Soulemanou Kalila Vers Rosévaldo Cette fois-ci Ah, l'angle était fermé Il était sur son mauvais pied Et bel arrêt du gardien Qui a bien Été vigilant A son premier poteau Le centre de Zaire Emry Sur ce corner Kalila Qui va reprendre Et c'est pas Kalila C'est Kaila Je prononce mal son nom Depuis le début C'est mort Kalila On va essayer de s'y faire On va essayer de se mettre ça Dans le crâne Et on va féliciter l'équipe C'est très bien 2-0 Net Propre Sans forcer Voilà Le match Qui n'a pas fait de doute Et Annecy sort avec les honneurs 2-0 C'est pas non plus Une énorme fessée Et on aura un quart de finale de coupe Qui va se glisser ici Face au stade de Reims Qui s'est qualifié Face à Angers On va envoyer l'entraîneur adjoint En conférence de presse Après un huitième de finale de coupe On peut le laisser Aller en conférence Et nous On va se préparer Pour le déplacement au PSG Je voulais juste refaire L'effectif rapidement Puisque Zair Emery Est en réserve Ça ne me plaît pas trop Je vais mettre à la place de Flores 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Morgaladis Ouais Ok Alors ce qu'on va faire C'est qu'on a Dedic Aspiensen Dumitral Suleyman Volpato Kalila Rosévaldo Salmeron Zair Emery Et je pense que le banc Est ok Le banc est plutôt ok Comme ça Ça me convient bien Holdacker Qui a encore progressé D'ailleurs Vous n'avez pas vu Ça c'était en off Quand j'ai avancé un petit peu Holdacker Qui est maintenant A 4 étoiles Je crois Ouais Vraiment très bon Félix Holdacker Qui continue de progresser 23 ans Ce jeune anglais D'1m82 Un physique assez correct Alors techniquement Ce n'est pas un génie Mais en tant que milieu sentinelle Il a Il a Ce qu'on attend de lui C'est à dire Les stats Pour aller récupérer Gratter ses ballons Et ensuite Faire le lien Avec Un joueur comme Hiro Boonam Qui lui va Apporter un peu plus de technique Vers l'avant Allez On va se diriger Vers le Paris Saint-Germain Avec l'équipe type Normalement Si tout va bien S'il n'y a pas de blessés Ce sera l'équipe type On a pu se permettre D'aligner les remplaçants Face à Annecy Ça c'est un luxe Qu'on peut Qu'on peut se permettre d'avoir Vu qu'on a un effectif Quand même Alors On n'a pas un effectif Dantesque Qui est Complètement Enfin voilà On n'a pas 40 joueurs Sur contrat Par contre On a un groupe étoffé Les postes sont doublés Et de manière qualitative Et ça j'insiste là dessus Parce que c'est vraiment Ce que j'ai essayé de faire Avec ce club C'est que comme on était partis Pour jouer sur tous les tableaux A chaque saison Il nous faut Alors oui Je n'ai pas acheté D'énormes cracks Je n'ai pas acheté D'énormes stars Mais par contre Alors A la fin de la saison Ça tirait Non bon Écoute Non c'est bon Juste le fait de lui parler Ça lui va Il est sous contrat Jusqu'en 2034 Donc il y a le temps Mais en tout cas Voilà Ce que je disais C'est que oui Effectivement Par contre On a amené de la qualité Et on a des remplaçants Qui sont vraiment Au niveau Et ça c'est plaisant Ça nous permet De faire tourner Sans avoir de Sans avoir la sensation De sacrifier des matchs Et de laisser couler Voilà Ce genre de match Comme en championnat On a pu le faire Face à Bordeaux Lors d'une vidéo précédente On l'a fait aujourd'hui En coupe C'était C'est vraiment Un luxe C'est un luxe Que toutes les équipes Ne peuvent pas Se payer Alors On n'a pas Amar Dédic Si on aura Un Toulé à la place Si on n'a pas Volpato On aura Florez Tiens Qui va intégrer Le 11 Le banc Dumitra Celui c'est blessé On va faire monter C'est vrai Quand le joueur offensif On est un peu court Après par contre On va mettre Poirier Allez c'est parti Face au PSG Équipe type Faut aussi Rôder Cette équipe type Puisque c'est celle Qui affrontera Feyenoord Pardon J'étais en train De chercher L'équipe Qu'on allait affronter C'est celle qui affrontera Feyenoord Dans Ligue des Champions Donc c'est un bon test Face à ce PSG là Le PSG qui est vraiment Intraitable Et qui domine ce championnat On est au Parc des Princes On n'a rien à perdre les gars Alors Faites-vous plaisir Allez-y Jouez au football Et puis pourquoi pas Continuer à mettre la pression Sur Monaco Allez Ferreira Désiré Douai Désiré Douai Qui se bat bien Désiré Douai Est-ce qu'il va réussir A trouver un Ouais un partenaire Avec Bayoko Simonini La frappe Et c'est Fofana Le nouveau gardien du PSG En l'absence de Donnarumma Peut-être Je ne sais pas De La Fuente Holdecker Qui remet dans le paquet Ça revient C'est repoussé par Goretzka Ça va revenir Désiré Douai Qui ne prend pas de risque Muntu Wamungu Holdecker Holdecker Le ballon est perdu Wamungu Allez faut pas perdre Le ballon Ouais c'est bien Douai Holdecker Qui trouve Conrad De La Fuente De La Fuente Qui est passé Hé Ouverture du score De La Fuente Dès la 8ème minute La petite passe Dans l'intervalle Doldacker De La Fuente Contrôle Petit coup de rein Pour mettre à l'amant De Rodriguez Et ça fait 1-0 Alors attends Parce que le PSG Ils nous respectent ou pas J'ai l'impression Ils ont fait tourner Fofana C'est qui ça ? Est-ce que c'est un jeune gardien ? Non c'est pas un jeune gardien Yaya Fofana D'accord c'est son premier match de saison Donc en fait on nous troll Alors ils l'ont fait monter De l'équipe 2 Pourquoi ? Est-ce que Ah oui Ah oui la vilaine blessure De Donnarumma Ah non il a un rhume Il a un rhume Du coup ils ont fait monter Le goal de l'équipe B D'accord Ok Très bien Donnarumma enrhumé Donnarumé Aujourd'hui Mais il y a quand même du gros Avec Mbappé Ougarte La balle pour Vinicius La frappe à côté On va souffrir dans ce match On le sait On le sait pertinemment Le PSG qui est une machine A gagner Alors là cette victoire serait incroyable Par contre De Keitler Quel joueur De Keitler Goretzka Vitiglia Il y a quand même un effectif Hakimi Achraf Hakimi En retrait vers Goretzka Hakimi de nouveau Il trouve Vinicius Junior Carrecy sur crochet Vinicius La frappe s'est contrée Dégagée par Bayoko Attention ça va revenir Avec Hakimi Vitiglia La frappe de Vitiglia C'est contrée Pour l'instant on est héroïque En défense Mais ça va revenir Ougarte Vinicius Ougarte De Keitler Hakimi Hop 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 Attention Ferrerini a doué Le ballon qui va être dégagé Oh là 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 C'était chaud C'était chaud dans notre surface Allez on peut souffler là On peut souffler Et on va espérer atteindre la mi-temps Avec cet avantage Au score de 1-0 Mais c'est vrai que Sinon sur le reste On a été dominé Sur la fin de la première période Alors pas On va leur dire de continuer sur ce rythme On a cadré des frappes quand même Ça c'est à souligner On n'est pas à la traîne Au niveau des Ocas Par contre BG a remis clairement la main Sur la rencontre Et la tête de Trévo Chaloba Au second poteau Avec la réussite Qui frappe La transversale Rentrante Sur ce coup franc De Kylian Mbappé Allez c'est Désiré Doué Qui était au marquage De Trévo Chaloba Allez c'est pas terminé On peut revenir Wamungu Conrad De La Fuente Désiré Doué Vers Bayoko Hirokbunam Ça tourne bien C'est une belle action Bayoko Il est hors jeu C'était pas à lui Qu'il fallait faire la passe Bayoko C'était pas à lui Mon ami Il est hors jeu Il est hors jeu Clairement Aïe 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 Allez c'est pas grave On montre qu'on est dangereux On montre qu'on peut revenir Bayoko La petite balle Qui ne donnera rien Mais par contre Le ballon est récupéré C'est bien On se bat Et ça j'aime bien voir ça De la part de notre équipe Simonini Qui était hors jeu Mais on se bat bien Attention quand même A la punition Peut-être Ça va être poussé Le ballon récupère Et par De La Fuente De La Fuente Est-ce qu'il va voir Sur le côté gauche Le départ Ah non Il est parti S'excentrer De La Fuente Et il va revenir en retrait C'est dommage Cette action Qui n'est pas forcément Qui n'a pas forcément Été menée De la meilleure des façons Paul Decker Ah la passe est un peu Un peu molle Ouais Superbe intervention Là Hop 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 Le centre Qui est intercepté Par Chaloba Ça va d'un but à l'autre Wamungu Par dessus Vers De La Fuente C'est très bien joué De La Fuente Qui est passé De La Fuente Quel match De Conrad De La Fuente Le doublé Pour lui aujourd'hui Et là Tout seul comme un grand Sur cette ouverture De Wamungu Par dessus La défense Allez attention Mbappé Hop 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 Attention à Chaloba Il va prendre un deuxième but Là sur corner Sur un coup franc Pardon Allez les changements Les changements Paul Decker Qui a été averti On va faire rentrer ZRM Face à son ancien club Mort Kaila Et On va faire rentrer Jules Souleymano Amener de la vitesse Sur ce côté droit Si je dis pas de bêtises Jules Souleymano C'est un joueur rapide Ah non C'est un stress C'est pas si rapide que ça Mais c'est pas grave Allez On va faire confiance au jeune Kaila Et sa petite patte Oh c'était bien vu C'était bien joué Bien tenté Par contre Il faut récupérer cette balle Attention Ouais le changement d'elle Est bien fait Vers Nuno Mendes Mbappé qui est trouvé Ouh il s'est raté Mbappé là Ah il faut tenir Baisser le rythme Gagner du temps Avec Gispert Ouh attention Attention à ne pas perdre Le ballon ici Hirokh Bounam Qui écarte sur Ferrerinha Dans l'axe Versailler C'est bien joué Souleymanou De la fois Et pour le triplé De la fois Et pour le triplé Non monsieur L'arbitre n'est pas hors jeu Non monsieur Non monsieur Le triplé Incroyable Souleymanou Qui a bien vu Oh l'appel est parfait Il n'y a pas du tout hors jeu Les gars Pas du tout hors jeu Let's go On va pouvoir faire des changements Allez Tenir jusqu'au bout Ouamungu Mettale à tous les Simolini Rossevaldo peut-être Pour revenir A cheville Les parisiens Caïla sur ce coup franc Et Souleymanou Attention Souleymanou Qui a perdu ce ballon La passe en profondeur Vers Mbappé Malosia Qui a du mal à intervenir Le sang de Mbappé Reyes Ca va revenir De Kattler Et Reyes encore Christophe Reyes Qui est à la parade Attention Il y a Paris Qui va pousser Paris qui va pousser Léon Goretzka Qui ne va pas réussir A cadrer sa tête Heureusement pour nous Allez faut tenir La victoire La victoire Face au Paris Saint-Germain Alors celle là Elle n'était pas forcément prévue Mais qu'est-ce qu'elle est belle Et comme je vous le disais C'est une très bonne préparation De notre équipe Pour aller affronter Le feuillet nord en Europe Magnifique Oh la 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 Quelle fait plaisir celle là Et on revient provisamment A un point de Monaco En attendant de voir leur résultat On va féliciter De La Fuente Il a été incroyable Quel joueur Alors que la dernière fois Je me posais la question De savoir si Il commençait pas à vieillir S'il n'était pas Peut-être temps de le remplacer Mais non Clairement non Ce joueur est toujours au niveau Ecoutez ce qu'on va faire C'est que je vais sauvegarder la partie ici On se retrouve demain Pour Le quart de finale De Coupe de France A Auguste de Laune Face au stade de Reims Match toujours particulier Pour moi vous le savez En tant que supporter Du stade de Reims Le stade de Reims Qui a encore été excellent Face à Monaco En championnat dans la vraie vie Ca fait vraiment plaisir J'ai regardé le match Il joue vraiment bien Il n'y a rien à dire Ils ont dominé Monaco Monaco a eu des occasions assez nettes Mais ils n'ont pas réussi à les mettre au fond Mais Reims a vraiment très bien joué Ca fait plaisir Et Will Steele Qui vient Bah voilà De l'école Football Manager On connait Will Steele Ce super entraîneur En tout cas On se retrouve demain N'hésitez pas à vous abonner Laissez un petit commentaire Un pouce bleu Sous la vidéo Merci d'avance Je vous souhaite une bonne soirée Je vous dis à demain Pour la suite de la carrière Merci d'avoir regardé la vidéo